Pluton est là justement pour symboliser la destruction du monde tel qu'on le connaît. Mais la chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, et que Guénon rappelle souvent, c'est qu'il ne peut être détruit qu'une manifestation et jamais l'essence. Certes, Pluton est l'astre le plus éloigné du soleil. Certes, il est le plus obscur et le plus petit des astres astronomiquement, mais aussi le plus puissant symboliquement. Il correspond donc à un autre pôle, le pôle de l'ombre, le pôle de la négation. C'est donc ce qui s'oppose au soleil. Mais il ne faut jamais perdre de vue non plus que Pluton ne peut être vu que parce que le soleil est. Donc, il ne peut y avoir destruction que du monde manifesté. Et cela, en rien, ne peut venir affecter l'essence, pour nous, symbolisée par le soleil. Quoi qu'il se passe sur la Terre, le soleil continuera à briller pendant, selon les astronomes, encore au moins 3 milliards d'années. Mais pour nous, c'est évidemment l'éternité. Donc, ce dont il a parlé, ce n'est pas en tant qu'écrivain de l'Apocalypse, si je puis dire, enfin, ou en tant qu'un prophète sombre. Simplement, il décrit l'état des choses et le rapporte à l'histoire de la manifestation. Alors, par rapport à notre cycle d'humanité, oui, effectivement, si celle-ci dit depuis 65 000 ans, en toute logique, il est normal que nous ayons atteint ces limites. Donc, je ne suis pas, à titre personnel, particulièrement anxieux de ce qui va suivre. Au contraire, je pense que nous vivons une période exceptionnelle, au sens où il est possible que, de notre vivant, nous assistions, justement, à cette grande mutation. Lui-même, René Guénon, parle du reste de ce que le temps, à un moment, va s'arrêter. Et la chose très palpitante, si je puis dire, c'est que nous sommes en plein dedans. Alors, chaque année qui passe, chaque journée qui passe, est d'autant plus précieuse que tout cela nous rapproche de ce moment. Voilà, le verrons-nous, ou nos descendants le verront-ils, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est raisonnable de penser que ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et je pense que René Guénon est arrivé, quelque part, tel un prophète, d'une intelligence absolument prodigieuse dans la manière qu'il a eu d'exprimer ces idées-là, de manière parfaitement neutre, objective, souvent sans porter de jugement. Il a annoncé, donc, quelque part, l'avènement de Pluton, en décrivant les effets de cette même planète Pluton. La crise du monde moderne a été écrite, publiée en tout cas en 1927. Pluton a été découvert en 1930. Donc, il est, quelque part, le précurseur de cette action plutonienne sur le monde, dont, aujourd'hui, très, très largement, nous voyons les effets, en fait. Merci. 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 Merci.